Bien le bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on parlait de la PlayStation 5 qui est forcément un sujet qui revient un peu sur la table tout le temps, c'est les fameux stocks de PlayStation 5 et on en apprend un peu plus de la part de Sony qui a communiqué un peu avec ses analystes et malheureusement les nouvelles ne sont pas au beau fixe, la pénurie devrait perdurer cette année et peut-être en 2022, on va aussi reparler du fait que certaines sociétés avaient dit que la pénurie durerait jusqu'à 2023 mais donc Sony malheureusement ne va pas échapper au sort de toutes les sociétés à ce niveau là et la pénurie devrait perdurer pour eux aussi mais néanmoins, néanmoins il y a quand même quelque chose à dire c'est que Sony voudrait quand même sortir des nouveaux coloris pour la DualSense, oui bien entendu donc la DualSense elle n'est pas en pénurie ni en rupture de stock, vous pouvez vous la procurer et il vous ressortir apparemment du moins d'après les rumeurs encore une fois des nouveaux coloris de DualSense et on va en parler plus précisément. Mais avant de commencer la vidéo forcément abonnez-vous, laissez votre plus gros pouce bleu, activer la cloche pour suivre toutes les news qui arrivent tous les jours et forcément les lives sur la chaîne vous pouvez me rejoindre aussi sur Twitch, je live quasiment tous les jours et forcément sur Twitter, Instagram et me dire ce que vous en pensez en commentaire donc là dans cet article de Bloomberg on apprend que Sony Group Corporation a averti un groupe d'analystes que la PlayStation 5 restera en pénurie jusque 2022 suggérant que la société sera limitée dans sa capacité à augmenter ses objectifs de vente pour sa dernière console de jeux vidéo tout en publiant ses résultats financiers fait avril, le conglomérat japonais a déclaré qu'il avait vendu 7,8 millions d'unités de consoles jusqu'au 31 mars et qu'il avait l'intention d'en vendre au moins 14,8 millions d'unités au cours de l'exercice en cours cela lui permettrait de suivre la trajectoire de la populaire PlayStation 4 qui s'est vendu à 15,9 millions d'unités à ce jour c'est quand même gargantuesque mais on voit que quoi qu'il arrive même si au final ils n'arrivent pas à vendre plus que de la PlayStation 4 en son temps au moins ils arrivent plus ou moins à égaliser le nombre de ventes donc au final on n'est pas non plus dans une rupture de stock ou une pénurie qui est réellement gargantuesque en réalité c'est parce que la demande a éclaté dû au confinement etc les gens avaient du temps à dépenser et au final ils voulaient passer un peu leur temps sur les jeux vidéo donc c'est littéralement que la demande a explosé mais en réalité l'offre elle est restée stable par rapport à la sortie de la PlayStation 4 bien qu'au départ l'offre pour la PlayStation 5 devait être plus haut que celui de la PlayStation 4 voire même limite deux fois plus haut malheureusement avec la situation actuelle ça n'a pas été possible ils ont réussi au moins à égaliser la génération précédente dans un briefing après ces résultats Sony a déclaré aux analystes qu'ils étaient difficiles de suivre une forte demande la PS5 a été difficile à trouver en stock depuis sa sortie en novembre en partie à cause des pénuries de compétence telles que les semi-conducteurs ça on en a déjà parlé dans les autres vidéos malheureusement il y a une pénurie mondiale de semi-conducteurs et quoi qu'il arrive ça répercute vraiment beaucoup beaucoup de produits tels que les cartes graphiques etc d'où les ruptures de stock dans beaucoup beaucoup de domaines et la société n'a pas donné d'estimation officielle du moment où elle s'attend à ce que l'offre se normalise ça d'ailleurs par rapport à l'offre qui se normalise certaines sociétés avaient déjà communiqué à ce niveau là que ce soit Nvidia, Intel etc et les PDG avaient dit que pour eux l'offre ne devrait pas se normaliser avant 2023 le temps qu'eux montent en réalité des chaînes de production etc qu'ils arrivent à monter entre guillemets de nouveaux partenariats avec des nouvelles sociétés pour augmenter un peu la cadence, augmenter l'offre sur le marché parce que pour les cartes graphiques par exemple l'offre a explosé avec la crypto-monnaie etc qui se mine avec des cartes graphiques et là dans ce cas-ci l'offre devrait se normaliser pour 2023 et malheureusement on peut estimer quand même que pour minimum 2022 ce serait pour la PlayStation 5 voire même peut-être les suivre jusqu'à 2023 tout dépend le marché mondial, tout dépend la demande aussi si la demande elle diminue au final ça pourrait être résorbé bien plus rapidement TOTOKI, le directeur financier de Sony a déclaré aux analyses que Sony devait accélérer la production dès que possible et s'assurer qu'il y avait des consoles sur les étagères des magasins parce que c'est vrai que pour le moment il n'y a pas vraiment de consoles sur les étagères elles arrivent et elles dégagent aussi vite, elles n'ont même pas le temps d'arriver sur les étagères au final la demande restera élevée quelle que soit la situation du Covid-19 à assurer le directeur financier à un analyste méfiant quant à la capacité de Sony à tirer pleinement parti de la flambée du divertissement à domicile déclenché par les lockdowns et les commandes d'urgence nous avons vendu plus de 100 millions d'unités PS4 et ce compte tenu de notre part de marché et de notre réputation je ne peux pas imaginer que la demande diminue facilement a-t-il déclaré ça malheureusement on sait que l'engouement quoi qu'il arrive est là derrière et c'est vrai que la demande pourrait diminuer quand même assez difficilement même si quoi qu'il arrive le fait que tout réouvre petit à petit que les lockdowns se finissent etc les gens ont peut-être envie de sortir un petit peu plus avoir plus d'activités extérieures et au final peut-être ont envie de passer moins de temps devant les jeux vidéo tout simplement pourtant le dernier rapport sur les résultats de la société suggère que la demande de rester à la maison se stabilise Sony a déclaré que les utilisateurs actifs mensuels sur le PlayStation Network étaient tombés à 109 millions à la fin de la période janvier-mars contre 114 millions un trimestre plus tôt et que les ventes de jeux complets avaient également diminué au cours de la période d'un an plus tôt donc quoi qu'il arrive même si ça reste toujours une demande assez énorme on voit quand même quasiment 110 millions de joueurs sur en oeuvre pour être exact la demande diminue un tout petit peu donc est-ce que ça veut dire qu'on va pouvoir trouver plus facilement des consoles peut-être que oui peut-être que non ça va vraiment dépendre en réalité de sa zone géographique si par exemple la demande à un endroit bien précisément genre peut-être dans votre ville en France est très basse au final peut-être que vous trouverez plus facilement de consoles dans le commerce mais quoi qu'il arrive on voit que ça reste quand même relativement élevé même si ça a diminué un poil et se procurer une console restera quand même assez difficile pour le moment du moins pour l'année 2021 malheureusement mais derrière tout ça il y a quand même une rumeur sur des nouvelles DualSense de plusieurs couleurs ça les DualSense ne sont pas en rupture de stock vous pouvez vous en procurer une quand même assez facilement et si vous êtes joueur PC par exemple vous pouvez jouer avec sur PC etc donc quoi qu'il arrive c'est pas perdu si vous en avez une pour le moment mais c'est sûr que ce sera pas non plus des plus utiles une nouvelle rumeur prétend que deux nouveaux contrôleurs DualSense pourraient être commercialisés très prochainement encore une fois avec des gros guillemets parce qu'on ne sait jamais selon un site espagnol qui a déjà correctement divulgué une gamme de billets gratuits de PlayStation Plus avant la confirmation de PlayStation les nouveaux schémas de couleurs s'écartent du schéma actuel de blanc et noir pour inclure des nuances de rouge et de gris sans preuve photographique il n'est pas possible de savoir précisément comment les couleurs seront utilisées ou quelle partie du contrôleur seront plus colorées ou même si c'est vrai pour le moment nous ne pouvons prendre que cela comme une pure spéculation donc une rumeur mais la fuite apparemment d'un contact interne c'est donné encore une fois avec des gros guillemets parce qu'on ne sait jamais peut-être que c'est complètement faux dit que la société lancera des nouvelles variantes rouges et noires, noires et gris très bientôt maintenant reste à savoir si c'est vrai ou complètement fake ce serait pas impossible compte tenu que là en réalité la demande est là pour avoir un peu de customisation parce que d'ailleurs en réalité la customisation existe entre guillemets déjà il y a déjà des ventes en ligne de petits éléments remplaçables sur la DualSense tels que la partie noire par exemple la DualSense est remplaçable il suffit en réalité d'enlever via une petite encoche là au niveau du bout de la manette pour pouvoir en réalité enlever la partie noire et la changer encore une fois il y a des éléments interchangeables qui sont trouvables sur internet et vous pouvez entre guillemets modifier cette petite partie là de la DualSense mais malheureusement on ne peut pas encore tout modifier et au final ça reste encore très minime et bien entendu on peut aussi modifier la PlayStation 5 on a déjà parlé de Dbrand qui avait sorti ses plaques pour PlayStation 5 pour avoir un peu une couleur noire etc encore une fois il y a d'autres marques qui avaient essayé de lancer d'autres calories et forcément sur d'autres sites internet vous pouvez carrément trouver des plaques d'un peu toutes les couleurs d'ailleurs dites moi dans les commentaires si vous voulez que j'essaie de me procurer des plaques noires pour la PlayStation pour essayer de faire une PS5 noire et on pourrait essayer de voir faire un unboxing et voir un peu ce que ça donne ensemble en caméra etc voir un peu ce que ça peut donner sur une PS5 voir si en réalité c'est un peu de la bonne qualité ou si c'est complètement du toque et vraiment de la qualité complètement moisi donc voilà dites moi tout dans les commentaires forcément je l'ai été aux commentaires essayez de répondre maximum d'entre vous abonnez vous laissez votre plus gros pouce bleu et on se voit bientôt tcho webpage sous-titrage ST' 501 et on a la semaine prochaine et on a la semaine prochaine elle tombe tous les pals et on a la semaine prochaine elle Afrique Pитroy